Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Def Café, j'espère que vous êtes bien remis de la journée d'hier, vous savez avec les fameux poissons d'avril, et donc là je croise les doigts pour éviter de vous en dire aujourd'hui. Et donc dans cet épisode 404 et qui vous voyez existe bien, on va s'intéresser à l'Alstore qui est un store alternatif pour iOS et qui a dévoilé quelques détails. On reviendra aussi sur le projet Bluffin et qui prétend un tout petit peu révolutionner le monde Linux. Et je terminerai par un outil qui est pas mal pratique pour ceux qui font du flutter. Et donc ensuite qui dit épisode 404 dit révision des codes d'erreur, et là pour le coup je pense quand même que vous savez à quoi il correspond. Par contre j'ai découvert quelques petites infos dessus et donc je vais vous les partager. Déjà la légende urbaine dit que ça viendrait du CERN en Suisse, où les chercheurs en avaient marre de relancer tout le temps un serveur qui tombait en panne, et ce serveur y se trouvait dans la salle 404. Et aussi comme à son habitude, 2IS a plein de sous-codes d'erreur, mais là pour le coup je trouve que c'est pas toujours justifié, en tout cas le fait que ce soit non trouvé, not found, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas. Donc voilà pour la petite anecdote sur la partie 404. Hier je vous avais aussi dit que je vous donnerais aujourd'hui le concours, et en fait c'est pas tout à fait prêt, donc je pense que c'est remis à demain. Et donc là voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette intro, et donc cet épisode 404 peut donc commencer. Commence par une petite info, mais vous l'avez probablement remarqué hier, il n'y a plus autant de poissons d'avril qu'avant. Et en quelque sorte France Info a enquêté dessus, et ça vient notamment que certaines infos ont été prises à tort pour des vraies. Et ça vient notamment des flux qu'on a sur Android et sur iOS, qui savent pas franchement faire la distinction entre est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que c'est faux. Et c'était notamment arrivé en 2019, où un site disait que l'ancien secrétaire d'état au numérique avait rejoint Amazon, mais ce qui était totalement faux. Sauf qu'entre temps, l'info était affichée comme totalement normale dans les flux d'Apple et de Google, donc ça, plus le fait probablement de faire des économies, je pense qu'on a les deux grandes explications. Et par contre si vous avez d'autres théories, bien surtout n'hésitez pas à les partager. On continue avec deux infos sur l'aspect IA, et la première est révélée par un chercheur, et qui a découvert que les IA génératifs d'images sont tout simplement incapables de générer des couleurs, et je vais dire des couleurs pures. Et ça, peu importe la manière de le formuler, en RGB, en CSS ou en Hexa, mid-journée et dali, ils n'y arrivent absolument pas. Et bon, ça c'était plutôt pour l'anecdote, et pour la deuxième info, j'avais déjà eu l'occasion de vous parler d'une IA que Google avait conçue, et qui était capable d'interpréter ce qu'il y a sur l'écran de son smartphone, et ça sans s'appuyer sur les services d'accessibilité. Et côté Apple, des chercheurs ont publié un papier sur ce qui s'appelle Realm, et par contre, attention, il n'y a aucun lien avec la base de données. Et dans l'idée, ça appuie sur des LLM pour leur fournir du contexte sur ce qu'il y a à l'écran, et dans leur papier, ils citent explicitement les assistants vocaux à la Siri. Et finalement, l'intéressant ici, c'est d'avoir un modèle de langage ultra spécialisé plutôt que des Large Language Models, et surtout, ça permet de les faire tourner sur des plus petites configs, donc potentiellement un iPhone. De là à savoir s'il y aura ça sur iOS 18, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, Apple publie de plus en plus de papiers sur le sujet. On continue avec Apple, qui permet maintenant d'avoir des App Store tiers, et ça grâce au Digital Markets Act, et parmi ceux qui doivent arriver, il y a l'All Store, et juste, si vous ne connaissez pas, eux sont déjà là depuis plusieurs années, mais il fallait un compte dev pour faire le sideloading, mais là tout va devenir carré, entre guillemets, et donc on apprend quelques détails sur le fonctionnement. Et au début, le Store sera pas mal vide, parce qu'il y aura juste deux applis. D'un côté, il y aura Delta, qui est un émulateur de vieilles consoles, et qui va jusqu'à la Nintendo DS. Et d'ailleurs, ici, une petite parenthèse, parce que je vous avais dit que les émulateurs arriveraient pas sur iOS, malgré le DMA. Alors oui, parce qu'Apple ne veut toujours pas du Just-in-Time, mais il semblerait que Delta arrive à faire autrement. Et donc, pour en revenir à l'All Store, l'autre appli, ce sera un gestionnaire de presse-papiers, et qui cette fois-ci sera payant, parce que je ne l'ai pas dit, mais Delta sera gratuit. Et surtout, là où l'All Store va être intéressant, c'est justement sur cette partie payante, parce que ça passera par Patreon, où en gros, il y aura un prix d'entrée, et on pourra donner plus si on veut. Et donc, ce qui est d'autant plus intéressant, ce ne sera pas juste limité à cette appli, mais ce sera carrément le Store qui, en tant que tel, sera lié à un compte Patreon. Et donc, l'avantage ici, c'est que les applis pourront se connecter à ce compte. Donc voilà, premier bon point, et en fait, c'est pas tout, parce qu'on pourra aussi voir les permissions demandées directement sur la fiche, chose que l'App Store ne propose toujours pas. Et pour finir, en fait, l'App Store sera en réalité en front assez générique, parce que ça va se connecter à n'importe quelle liste d'applis. Donc voilà, maintenant la question, c'est de savoir quand est-ce que ce sera dispo. On sait simplement que c'est dans les mains d'Apple, et donc maintenant, est-ce que c'est une question de jours ou de semaines ? Comme d'habitude, on n'en sait rien. On sort d'Apple pour s'intéresser à l'accessibilité, et chaque année, un projet analyse un million de sites, et plus particulièrement leur page d'accueil. Et pour la sixième édition, ils viennent de dévoiler les résultats, et dans l'ensemble, ils ne sont pas franchement bons. Puisqu'après plusieurs années où le nombre d'erreurs d'accessibilité était en baisse, là, on retrouve une hausse de 13%, avec une moyenne de presque 57 erreurs par page. Et tout ça est à mettre en corrélation avec le contenu qui se complexifie, avec en moyenne plus de 1100 éléments sur une page, alors qu'en 2019, on en avait juste 800. Alors après, je ne vais pas nécessairement pointer du doigt tel ou tel techno, mais si ça vous intéresse, vous avez les frameworks JS, et aussi les bibliothèques qui contiennent le plus d'erreurs. Et en fait, si, je vous invite quand même à les regarder pendant quelques minutes, parce que pour rappel, à partir de l'année prochaine, tous les nouveaux projets, donc les sites et les applis, devront obligatoirement être accessibles à 100%. Pour ça, je vous avais fait une vidéo que j'ai mise dans le petit i, parce que c'est un règlement européen, et pour les projets existants, parce que là, c'est uniquement les nouveaux, mais donc les projets existants, ça sera en 2030. Donc pensez-y, parce que l'accessibilité, ça sert généralement à tout le monde, par exemple, les sous-titres, là, dans cette vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter ici sur cette partie, et avant de parler de distribution Linux, un peu d'Open Harmony et même d'un outil pour Flutter, et bien voici les actus en bref. On commence par plusieurs mauvaises nouvelles chez Ubisoft, puisque 45 employés ont été licenciés récemment après une vague en novembre, mais surtout, une nouvelle affaire de harcèlement fait surface, et qui s'est produite entre 2020 et 2023 dans les équipes du jeu X-Defiant. En meilleure nouvelle, dans le cadre d'une classe action contre le mode incognito de Chrome, Google a annoncé supprimer toutes les données récoltées dans ce mode depuis juin 2016. Par ailleurs, il sera prochainement possible de bloquer les cookies tiers, et ça pendant 5 ans. Et maintenant, on ouvre une page IA avec mid-journée, et la version 7 qui devrait arriver d'ici à l'été. Ensuite, la possibilité de personnaliser les modèles fera son apparition dans une à deux semaines, et la génération de vidéos est confirmée pour la fin de l'année. Et côté Cognition Labs, qui est derrière la fameuse IA qui a fait beaucoup parler, et appelé Devin, puisqu'elle sera capable de coder elle-même, et bien la société derrière approche désormais les 2 milliards de dollars de valorisation. Et maintenant, chez OpenAI, TchetGPT est désormais accessible sans compte dans sa version gratuite, mais si vous comptez obtenir les sources données dans les réponses, c'est désormais possible, oui, mais uniquement sur les comptes payants. Du côté de Microsoft, et selon les informations de Reuters, les équipes de Teams et Office vont être séparées, suite aux nombreuses enquêtes ouvertes pour les problèmes de concurrence. Et chez Apple, les iPhone 6 Plus sont considérés comme obsolètes, c'est-à-dire qu'Apple ne fournit plus aucune réparation, et pour ce qui est de l'iPad mini 4, ils deviennent vintage, c'est-à-dire que des réparations sont encore possibles, oui, mais pendant 2 ans. Et toujours chez Apple, des informations du site Watch Generation indiquent que la formation des employés français au Vision Pro commencerait cet été, ça pourrait donc signifier une mise en vente à la rentrée. Et pour terminer, une enquête relayée par Libération montre que les 3 quarts des réunions sont totalement inutiles, soit parce que la parole est accaparée par certains, soit par le manque de préparation, ou encore des sujets qui n'avancent pas. On reprend, et je vais vous parler du fameux projet révolutionnaire qui s'appelle Bluefin, et bon, quand je dis révolutionnaire, c'est eux qui se qualifient comme tels. Et déjà, leur philosophie, c'est d'avoir une expérience à la Chrome OS, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit, ça va bien marcher, pareil, les mises à jour vont se faire facilement. Et pour ça, on retrouve à la base ce qui s'appelle Universal Blue, c'est-à-dire des images qui sont basées sur les versions atomiques de Fedora, c'est-à-dire des versions immutables d'OS. En gros, au lieu d'installer, par exemple, le XZ sur le système, ici, l'OS en tant que tel, il est en lecture seule. Ça le rend forcément beaucoup plus simple à mettre à jour, parce qu'en gros, il y a juste à le remplacer. Alors plus précisément, dans les images d'Universal Blue, il y a par exemple U-Core qui est fait pour les serveurs, ou même Bazit pour du gaming, mais il y a aussi Bluffin qui, cette fois-ci, embarque tout le nécessaire pour les devs cloud-native. Donc en gros, vous y retrouvez du VS Code d'entrée de jeu, et aussi des outils comme DevPod, Flick et Uncus, et Uncus, c'est le fork de LXD. Et surtout, vous avez DistroBox, et ça va permettre de faire tourner la distribution que vous voulez, et tout ça dans un terminal. Donc si je grossis un tout petit peu le trait, c'est comme être sur Windows, et avoir le Windows Subsystem for Linux, qui fait tourner quelque chose de totalement différent, donc à côté de Windows. Alors par exemple, Bluffin, ça utilise Gnome, mais si vous préférez du KDE, c'est aussi simple que de changer l'image qui est juste en dessous, et qui s'appelle Aurora. Donc si vous n'avez pas super bien compris, on a ici un système où la base de l'OS peut très facilement se changer, et par exemple, Bluffin, ça apporte tout le nécessaire pour les devs cloud-native. Et en fait, Bluffin en général, c'est justement l'approche cloud-native. Maintenant, côté Flutter, ça faisait quelques temps que je regardais du côté de Celeste, et qui était dispo en bêta fermée, mais depuis hier, c'est ouvert à toutes et tous, et donc j'en profite pour le présenter, d'autant plus qu'il y a un quota gratuit. Et dans l'idée, ça permet de développer des Cloud Functions directement dans son projet Flutter. Ça se fait facilement parce que vous allez coder ces fonctions en Dart, et ensuite, ça va vous créer une dépendance, et cette dépendance, vous allez la mettre dans votre projet, et cette dépendance, qu'est-ce qu'elle fait ? Directement les requêtes. Et de là, vous allez ensuite pouvoir itérer en local et aussi déployer. Et là, même si toutes les fonctionnalités ne sont pas encore là, vous avez déjà de l'authentification, et qui aujourd'hui se limite à de l'OTP par mail, c'est-à-dire qu'on reçoit un code. Et donc, voilà, honnêtement, ça a l'air de valoir le coup, et d'autant plus qu'en gratuit, il y a quand même 5000 appels de fonctions et 100 utilisateurs gratuits par mois, donc voilà, autant tester, et je pense que je vais y tester aussi d'ailleurs. On enchaîne avec Open Harmony, et là-dessus, j'ai toujours besoin de refaire mon speech, mais Huawei a son propre OS qui s'appelle HarmonyOS, et qui contient les services Huawei finalement un peu comme Google. Et à l'image d'Android, on a la version open source, et qui donc s'appelle Open Harmony. Et en l'occurrence, la version 4.0 est sortie hier, et il est vrai que ça concerne quasiment aucun device en dehors de la Chine. Par contre, Open Harmony, ça tourne aussi sur de l'embarqué, et un jour ou l'autre, HarmonyOS arrivera bien en dehors de la Chine, donc voilà, ça permet de s'y préparer. Bon, au niveau du challenge log, c'est très conséquent, parce qu'il y a plus de 4000 nouvelles API, et j'en aurais pour des heures. Mais là, juste pour vous en citer quelques-unes, on a l'autofile pour remplir les mots de passe, la partie interface graphique s'améliore aussi, et elle, elle s'appelle RQI. Et bon, en fait, je ne vais pas tout vous lister, parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup trop, mais voilà, simplement, je voulais vous en parler pour, en quelque sorte, vous préparer à ce qui arrivera un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais si éventuellement, vous avez envie de coder avec, tout se fait en JS. Et je termine par un petit jeu qui s'appelle Color Match, et qui va vous donner une couleur, et l'objectif, c'est de trouver au plus vite cette même couleur dans la palette. De là, en fonction de la précision et de la rapidité, ça va vous donner un classement, donc au cas où ça vous intéresse, vous savez, le lien est dans la description. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à partager vos meilleurs scores. Et donc, voilà, ce sera sur ce petit jeu qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, sur ce fameux épisode 404. J'espère que, comme le premier en intro, je vous ai évité les fake news du 1er avril, et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en l'air. Pour info, hier, j'ai publié un autre Def Café, et dimanche, une vidéo sur l'AI Act, et on va dire qu'elles ont moyennement marché, donc si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas. Et donc, sur ce, moi, je vais vous laisser, parce que là, il faut que je prépare quelque chose que j'avais parlé dans la FAQ, donc je reste un tout petit peu mystérieux, et donc je vous dis maintenant à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501